bienvenue à tous bonsoir et bon premier à tout le monde ce soir comme tous les mercredis soir j'ai envie de dire c'est le live le rendez vous rendez vous préféré du mercredi ce soir ouais si je lis mes notes c'est pour ça que je regarde pas la caméra en face pour le moment on va être sur le couple les relations bonsoir à toi christelle cynthia bon premier mai à tout le monde donc quels sont les mécanismes qui sous-tendent une relation quelles sont nos stratégies qu'elles sont qu'elle est l'influence de notre de notre famille du script inconscient familial on va aller voir tout ça grâce à tout le monde je rappelle très brièvement le but le but de ce live c'est que chacun participe pourquoi chacun est invité fortement à participer parce que c'est à travers lorsque je me branche sur votre structure c'est à travers votre structure votre prisme votre votre angle de vue que je peux contempler la problématique donc là ce soir c'est le couple donc participer poser des questions poser des commentaires les idées surtout pas parce que c'est à travers votre point de vue c'est votre point de vue qui en qui enrichit le groupe tout entier et qui fait bouger des énergies on va dire ça comme ça donc c'est parti alors j'éteins ça ok ouais comme je le disais c'est les relations de manière générale donc je vais pas je vais pas cibler uniquement sur le couple parce que justement dès qu'on pense relation on pense couple alors qu'il y a plein de genres de relations plein de genres d'intimité possible et imaginable qui peut aller de je ne te connais pas qui est aussi une relation à je suis tellement intime avec toi que je fais l'amour avec toi qui dans le système où on est aujourd'hui est pour nous la l'intimité la plus extrême c'est faire l'amour avec avec la personne peut-être qu'on se trompe d'ailleurs je sais pas c'est ce que ça me dit maintenant en fait peut-être que l'intimité peut-être c'est vrai que faire l'amour avec quelqu'un c'est s'unir avec lui même dans le physique sauf que s'il n'y a pas des prérequis c'est-à-dire une connexion au niveau on va dire bah en fait la connexion il y aura une connexion physique mais il n'y aura pas de réconnexion dans les énergies on peut dire ça comme ça à quoi sert une relation c'est la question qui me vient maintenant une relation sert à se connaître soi-même à travers le prisme de l'autre et en ça toute la matière on est en relation avec toute forme de matière une caméra, un végétal une lampe, un téléphone, un autre être humain, un animal on va tous être on va tous poser une relation avec un objet ou un être à l'extérieur qu'il soit humain ou non humain donc la relation sert à se connaître soi-même sert à découvrir des facettes de soi à travers l'autre à travers l'extérieur sans l'extérieur, sans la relation on ne peut pas réellement se connaître et se découvrir surtout dans l'instant présent c'est en ça que poser une relation dans la clarté dans la transparence ce que j'appelle moi une relation consciente que ce soit amoureux ou pas pour moi ça n'a rien à voir ce n'est même pas encore le pro pour le moment et bien ça aide à se découvrir en gros c'est dit autrement c'est lorsqu'on s'autorise à être pleinement soi-même peu importe avec qui que toutes les portes sont ouvertes et c'est là que j'en viens à parler un peu des freins que l'on a pour qu'est-ce qui me freine qu'est-ce qui fait résistance en moi à établir un lien dans la transparence et dans la clarté d'esprit avec cette personne-là et plus concrètement parlant qu'est-ce qui m'empêche par exemple en tant qu'homme à m'ouvrir totalement il peut y avoir plein d'autres questions comme ça donc j'espère que ces premières ces premières vagues de questions et de et de et d'affirmation et d'information pardon vous aide alors je vais prendre une toute première question se pardonner soi-même pour pouvoir entrer sainement dans une relation point d'interrogation alors qu'est-ce que renvoie à ta question Nicolas alors se pardonner soi-même oui et non c'est-à-dire où est-ce que tu places la faute ce que souten ta question c'est est-ce que ce que je ce que je peux faire de pire ou de meilleur a des conséquences négatives sur la personne oui et non comme je le dis et ça tombe bien que tu poses cette question parce que c'est pile en résonance avec ce que je disais au tout départ c'est que ce que tu vas dire ce que tu vas faire va aller révéler chez la personne une zone qui est déjà présente que ce soit une zone de souffrance que ce soit une zone merveilleuse ou peu importe on entre dans une relation à partir du moment où on dit bonjour à quelqu'un on entre dans une relation avec une personne du moment à partir du moment même où on la regarde c'est une relation là ce soir en fait ce que j'ai envie de si j'ai enfin je sais pas ce que je vais transmettre je sais pas ce que je vais renvoyer comme information mais mon idée c'est d'aller voir que la personne la relation c'est pas forcément la relation de couple comme on entend on est tous et toutes très 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 extrêmement attaché au fait d'avoir un couple au fait d'être dans un couple d'être en lien d'être en amour de ressentir ce que ça nous fait de d'être en symbiose en fait avec une personne en particulier c'est à la fois ce que ça renvoie en fait cette tendance même si en fait le modèle du couple tend un peu à s'éclater j'ai l'impression ces dernières années dans le sens on entend parler de couple libre etc etc mais on a tous une quête qu'est-ce qui se cache la vraie question que je me pose c'est qu'est-ce qui se cache derrière la quête du couple derrière la quête du couple c'est la quête de l'unité c'est la quête de comme je l'ai dit au départ je me connais parfaitement je m'accepte parfaitement je m'accueille parfaitement sans une once de ce n'est pas bien sans une once de je me combats sans une once de il faudrait changer et surtout il faudrait changer pour l'autre en ce moment ce qui m'arrive personnellement je vais parler je vais commencer par ça parce que c'est avant tout pour ça que j'ai commencé c'est avant tout pour ça que j'ai voulu commencer à faire ce live à présenter ce thème ça fait environ quelques mois deux mois à peu près que ce thème que ce sujet revient régulièrement être en relation qu'est-ce que c'est qu'être en relation qu'est-ce que c'est en tant qu'homme que la transparence dans la relation qu'est-ce que c'est que l'investissement quand est-ce que je suis en fusion avec l'autre est-ce que la fusion est saine pour moi ou pas et donc c'est pour répondre à toutes ces questions que j'ai voulu faire ce live donc à partir de là Nicolas je reviens sur ta question parce que elle me revient en tête je la relis se pardonner soi-même pour pouvoir entrer sainement dans une relation point d'interrogation qu'est-ce que ça renvoie d'autre qu'est-ce que t'essayes d'apporter au groupe avec cette question une espèce de synthèse comme si tu voulais trouver le juste milieu dans les énergies du groupe ce soir il y a comme une sorte d'arrière-goût de je veux trouver le juste milieu entre me respecter moi et respecter l'autre respecter mon champ d'expérience mon individualité et respecter celle de l'autre tout en étant en relation donc ça revient à se poser la question comment est-ce que je peux prendre ma place réellement en respectant ma liberté et celle de l'autre dans un couple dans un groupe avec une autre personne donc on en est un peu tous là quelles sont les informations des volumes derrière derrière ta question le pardon pour aller vraiment plus précis plus profondément dans dans ta question Nicolas se pardonner ça revient à se faire un câlin c'est vraiment très très résumé mais en gros c'est ça se pardonner c'est être en amour déjà avec soi on a tous cette tendance à l'oublier au quotidien à plus ou moins degrés et sur différents niveaux de sa vie mais et c'est une phrase que j'ai vu souvent passer et qui me revient maintenant c'est la première personne de qui tu dois tomber amoureux c'est celle que t'as en face du miroir tous les matins c'est un peu le principe de la résonance et justement du miroir c'était l'autre va te renvoyer automatiquement ce que tu vibres en toi et c'est souvent ce dont tu n'as pas forcément conscience à partir de là comment poser la transparence soit tu es soit tu fermes en fait et tu dis et tu tu fais un déni sur ce que tu ressens vraiment sur tes vrais besoins sur ce que tu as vraiment envie de faire sur ton vrai désir j'ai envie de dire soit tu dis ok si l'autre me dit ça si l'autre a tel comportement si j'attire à moi tel type de relation tel type de personne c'est que j'ai forcément quelque chose à y voir à partir de là on deal c'est vraiment c'est vraiment que du deal parce que sans ça on peut pas on deal pas avec l'autre sur le niveau de la matière on va dealer avec l'autre on va commencer à négocier à dire mais pourquoi tu m'as dit ceci ou est-ce qu'on va pourquoi tu veux aller pourquoi est-ce que tu m'as pourquoi est-ce que tu veux aller à telle destination en vacances mais à l'intérieur on va être on va nous projeter en général sur la personne que ce que l'on a à l'intérieur c'est-à-dire ses peurs ses croyances limitantes le script de l'inconscient familial ce qu'on veut ce qu'on veut pas allié à toutes les expériences qu'on a déjà eu par le passé dans dans les relations le pardon revient vraiment à te faire un câlin Nicolas le câlin dans ton système renvoie comment puis-je m'accepter quel va être le chemin pour moi pour m'accepter afin de totalement m'accepter et de voir que la liberté c'est celle que je me mets on se met les limites de notre expérience de notre champ d'expérience et ce qui me vient par rapport au pardon c'est ta place par rapport à l'autre c'est comment est-ce que tu te positionnes j'ai envie de dire par rapport à l'autre se positionner ça veut dire on en revient au triptyque bourreau victime sauveur c'est qu'est-ce que tu veux de la personne lorsqu'on lui fait lorsqu'on dit à quelqu'un quelque chose qui qui a pour base nos besoins qu'est-ce qu'on y met derrière quels sont nos réels besoins quelles scènes j'ai envie de jouer avec la personne en particulier après Nicolas c'est le renvoi de ta structure donc ça veut pas dire que j'ai raison c'est juste comment moi en tant qu'être humain je perçois ta propre structure avec ta question sur le fait de se pardonner soi-même on t'a renvoyé au groupe la meilleure manière de se positionner la meilleure manière de se positionner dans un couple de mon point de vue dans une relation ça va être d'égal à égal en tant qu'homme c'est est-ce que j'ai vraiment besoin de dominer l'autre pour me sentir exister en tant que femme ça va être est-ce que mes limites ont besoin d'être posées par l'extérieur donc là on rentre dans un peu plus spécifique sur dans le spécifique homme-femme on a tous et toutes des spécificités homme comme femme avec des spécificités qui sont communes et d'autres qui sont vraiment inhérentes au masculin et au féminin ça peut être autant au corps masculin et au corps féminin mais aussi à l'énergie masculine et l'énergie féminine présente en chacun je sais que moi j'ai une énergie à la base très féminine donc c'est à dire que je vais être dans la réception je vais être sensitif mais je vais avoir du mal à poser mon cadre je vais avoir du mal à m'affirmer réellement et à exprimer les choses ce passage intérieur extérieur voilà à peu près ce que je peux dire sur ta question Nicolas alors je vais voir s'il y en a une autre sinon je vais continuer à parler un peu plus le fait d'être en couple permet de se connaître soi mais en même temps de prendre le temps d'expérimenter la solitude alors attend oula de prendre le temps d'expérimenter la solitude aide vraiment aussi à se connaître Cynthia oui et non j'ai envie de dire la si je reprends les bases le couple on est sur une base 2 la personne et moi la quand on est seul face à soi-même on est sur une base 1 donc entre moi et moi-même j'ai envie de dire on va pouvoir facilement se faire avoir par ses propres systèmes lorsqu'on est seul c'est à dire que lorsqu'on est en couple on est en face d'un d'un univers d'un monde d'un paradigme totalement différent on va absolument pas notre notre normalité ne sera pas la ne sera pas la sienne ce que renvoie à ta question donc pour terminer sur ce petit préambule au bout d'un moment j'ai envie de dire ça dépend jusqu'où tu as envie de te connaître et ça dépend comment tu as envie de te connaître si tu as envie de te connaître uniquement par l'intérieur sans forcément être dans une relation qui est engageante au final parce que toute relation avec un autre être que soi-même va être de toute manière compliquée enfin il faut le dire compliquée dans le sens par rapport à ça même on va voir des zones qu'on n'aurait jamais vu seul comme s'il y avait des angles morts qu'on ne peut pas de toute manière voir sans le partage de l'autre sans la vision de l'autre sans l'action de l'autre sans les mots que l'autre pourrait me dire maintenant je vais aller un peu plus précisément dans ta structure Cynthia tu me parles de connaissance de soi tu me parles de prendre le temps d'exilient à la temporalité prendre le temps de se connaître c'est être doux avec soi prendre le temps de se connaître c'est ce que ton système me renvoie qu'est-ce que ça veut dire pour toi se connaître c'est prendre le temps de pas à pas construire et déconstruire qui tu es c'est prendre le temps pas à pas de construire avec quelqu'un ce que ça renvoie pour le groupe dans son entier maintenant il y a une espèce de précipitation dans les relations on veut tout tout de suite on veut l'instantanéité comme si on installait l'application couple on appuie dessus et pam l'application et sort si je vais voir l'information d'évolution derrière on est sur acceptons d'être temporel acceptons d'être limité acceptons d'être imparfait voilà en quoi voilà comment on peut être doux avec soi-même l'accueil plus que l'acceptation j'aime pas trop ce mot pour moi l'acceptation c'est plus l'accueil total le non-rejet total de qui je suis maintenant dans la temporalité et donc je suis je serai je suis forcément imparfait par rapport à demain et je suis beaucoup plus parfait qu'hier la temporalité en couple c'est ça la temporalité c'est accepter la construction accepter qu'il y ait des choses qu'il y a des choses qui aillent beaucoup plus vite ou beaucoup moins vite que parfois la construction peut prendre autant de temps ou enfin que peut prendre autant de pourquoi je dis autant de temps autant de temps que comme elle a commencé ouais c'est ça voilà le renvoi d'informations et tu me parles de se connaître soi mais après j'y pense et c'est aussi une info qui passe là le couple sert à ce qu'on veut qui te serve on y met le sens qu'on veut si de base on a un comportement auto-flagellateur le couple va pas servir à grand chose mis à part à confirmer à l'extérieur que je me flagelle moi-même tant qu'on met pas de la clarté et de la transparence dans qu'est-ce que je veux dans un couple parce qu'il faudrait commencer déjà mais oui c'est ça il faudrait déjà commencer par là les amis à quoi et c'est une question que je vous pose que vous soyez en couple ou pas à quoi ça sert pour vous honnêtement à quoi sert le couple par rapport à vous-même qu'est-ce que ça ça sert à vous flageller ça vous faire vous montrer que vous êtes grand ou grande ça vous sert à trouver un coupable de votre vie à quoi ça sert d'ailleurs je vais aller voir ça dans la structure de groupe vu qu'il n'y a pas de questions alors ok il y a le pendant négatif ça me sert à me limiter et surtout à stagner dans mon propre référentiel dans mes propres dogmes dans mes propres interdictions donc le couple c'est un moyen pour tout le monde d'ici présent en tout cas c'est ce que me renvoie à la structure collective à trouver un peu le coupable à l'extérieur pour des petits trucs pour du genre il m'a mal parlé et c'est pour ça que je me sens mal ce soir où il ne m'a pas invité à cette soirée il voulait rester seul avec ses amis et je me sens rejeté donc c'est un peu être prisonné de son propre mélodrame c'est le scénario qu'on s'est construit on doit avoir un coupable et souvent ça ne peut pas être soi le premier réflexe que l'on a et qui est et qui est ni sain ni malsain c'est la projection à l'extérieur c'est vouloir se faire croire que l'extérieur a quelque chose à voir avec mon état à l'intérieur donc on se place sur une auto-victimisation sur une auto-soumission plutôt de l'extérieur c'est ma famille c'est parce que ma famille était comme ça c'est parce que j'ai été élevé comme ça c'est parce que mon conjoint ma conjoint était comme ça etc etc le pendant positif c'est que le couple sert à nous déstabiliser à nous faire danser le couple est une danse en fait pour le groupe de ce soir le couple est une danse qui ne sert ni à aller dans le mal ni à aller dans le bien mais juste à danser danser pour la structure inconsciente du groupe de ce soir ça veut dire que je me laisse faire par la vie donc il y a une sorte de douceur en sous-jacent je sens une douceur dans le groupe en gros le groupe j'aime bien parler comme ça j'aime bien parler à la place du groupe le groupe je fais comme les politiciens le groupe les français en ont marre les français en ont marre le groupe le groupe on a marre de trop se flageller le groupe il y a une énergie dans le groupe de je veux je veux plus de soin je veux plus de douceur vis-à-vis de moi-même je veux évoluer ce soir il y a une intention d'évolution qui est assez puissante d'ailleurs mais je ne veux pas y parvenir au prix au sacrifice de mon bien-être même si quoi qu'il arrive ça va forcément me déstabiliser donc c'est pour ça j'appelle cette énergie l'énergie de danse du verbe de danser parce que c'est cette notion-là quand on danse c'est sans cesse déstabilisant on tourne on se fait virevolter etc 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 alors y a-t-il des questions je vois qu'il y a quelques commentaires qui sont arrivés à vivre des choses à vivre des choses importantes ensemble salut Christophe alors je vais revenir sur déjà salut à toi Marie je suis déjà très impoli vivre des choses ensemble qu'est-ce qu'il y aurait alors c'est fou ce soir c'est assez je tranche dans l'art on ne vit des choses que par soi-même et pour soi-même l'autre est une excuse à vivre les choses pour soi le couple c'est aussi en partie ça pour le groupe de ce soir c'est je dois absolument avoir quelqu'un pour m'autoriser quelque chose donc quelqu'un d'extérieur autre que soi c'est pour ça que la question c'est en lien avec la question de Cynthia de tout à l'heure on peut vivre les choses par soi-même mais à un moment donné c'est comme l'envie de jouer à un autre jeu de jouer à un jeu de j'ai envie de faire les choses parce qu'il y a quelqu'un d'autre et ça me plaît et ça me plaît de jouer ce scénario là donc on vit les choses parce que l'autre nous les provoque en nous nous les révèle en nous l'information d'évolution qui passe c'est que j'adore apparemment et c'est pas apparemment je pense que beaucoup toutes les personnes qui sont ici le savent 1 plus 1 égale 3 lorsqu'il y a une personne plus une autre personne ça crée une troisième entité et c'est ça qu'on appelle le couple le couple c'est 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 l'égrégore qui émane de l'un et de l'autre et quels sont les facteurs qui créent l'égrégore ça va être toutes les règles de l'inconscient familial personnel toutes nos croyances toutes nos ressources et nos limitations et nos conditionnements négatifs et de positifs vont être des règles qui vont aller nourrir l'égrégore le créer et à partir de là l'égrégore ça va comme il y a aussi des choses positives il va y aussi avoir des intentions d'évolution et en fait tous ces faits vont se mêler totalement et ça va créer les situations que l'on vit lorsqu'on est en couple qu'on n'attirait pas lorsqu'on est seul c'est aussi pour ça qu'au départ du couple c'est toujours tout beau c'est toujours tout rose de manière générale il y a une sorte de d'énergie extatique de la création de l'égrégore une énergie de de jouissance non le mot c'est extatique l'extase une énergie d'extase qui qui vient nous piquer en bon endroit parce qu'on est en train de créer un nouveau paradis alors donc tout est expérience et pour recevoir la personne qui sera en synchronisation avec nous même oui tout est expérience Christelle alors que me renvoie ta jolie structure Christelle ta structure me parle de création de futur ta structure me parle de création de futur sur qui a pour image un passé lointain comme si tu voulais remettre au goût du jour ce que tu as déjà vécu mais à partir de ce que tu es maintenant et pour toi dans dans ton toit de maintenant j'ai envie de dire seul le couple seule une autre personne peut te faire arriver à ça ou plutôt seule une autre personne peut te donner le coup de pied au cul l'étincelle nécessaire pour te faire arriver à ça à la fois c'est une fausse croyance et à la fois c'est totalement vrai c'est une fausse croyance parce que tu te crées la scène en fait c'est vrai parce que c'est le jeu que tu veux jouer ce que ça me rend pas encore pour toi il y a une sorte de de refus de jouer le jeu en même temps tu veux le jeu en même temps tu le veux pas en même temps tu dis oui en même temps et d'un coup c'est non et les deux sont simultanés c'est un oui non simultané un non oui dans l'instant présent j'ai envie de dire pourquoi non parce que le couple c'est limitant parce que tu tiens à ta liberté parce que la vie est précieuse et la vie égale la liberté euh euh il y a la notion de ouais de vraiment structurant sur structurant surcadrant qui qui émane de de ta structure cristel une sorte de je ne veux pas plus me laisser enfermer par quelqu'un d'autre euh ouais c'est à peu près ça qu'est-ce que qu'est-ce que tu apportes au groupe avec cette question la bah je l'ai dit en fait c'est la notion de liberté c'est la notion d'être humble avec soi-même euh être humble ça veut dire trouver où est-ce que je ne me mens pas parfois les gens n'ont pas envie d'être en couple sauf qu'on se l'avoue pas forcément parfois on a envie d'être en couple et on se l'avoue pas forcément et inversement parfois on a vraiment envie d'être en couple et en fait non on n'a pas forcément envie il n'y a pas forcément l'étincelle à l'intérieur et euh quelle est l'étincelle qui fait que soit on dit oui au couple soit on lui dit non c'est c'est une question de comment est-ce que tu veux construire ta vie euh la réponse c'est en ne plus à toi-même c'est il y a une espèce de d'élan de domination d'élan de je veux structurer je veux cadrer des choses tellement cadrées que je ne laisse pas forcément la place à quelqu'un d'autre voilà à peu près ce que je pourrais dire pour te merci de ton partage Christelle très puissant très très puissant donc bah tiens comme Marie a renchéri sur un oui avec un oui sans se mentir ouais Christelle c'est toi qui te rebranche toute seule en fait alors j'ai juste oublié quelque chose je vous demande deux petites secondes voilà quel est le quel est le besoin de ta structure Christelle par rapport à ta question il y a encore ce besoin de douceur qui émane décidément ce soir le groupe il veut être doux le groupe de ce soir c'est 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 une couette c'est une couette toute douce qu'on veut se mettre autour de nous pour un peu dire mais en fait arrête il n'y a plus besoin de combattre donc c'est très intéressant je vais revenir sur qu'est-ce qui crée l'étincelle du je veux être en couple et qu'est-ce qui freine cette étincelle là donc l'essence ce qui crée l'étincelle c'est l'envie de danser c'est l'envie de se faire déstabiliser c'est là que j'en viens au côté flamme jumelle je déteste ce terme là flamme jumelle âme sœur ou peu importe les conneries qui sortent en spiritualité tous les deux mois la flamme jumelle n'existe que dans nos têtes derrière le concept de flamme jumelle il y a ce truc de fusionner à outrance pour ne plus savoir qui je suis c'est pas un truc qui me fait très très plaisir c'est pas quelque chose qui me fait très plaisir en fait dans le sens où la fusion c'est bien deux minutes c'est quand on cherchait la fusion avec quelqu'un c'est le plus sûr moyen de ne pas se confronter à nous même voilà à peu près et pourtant je me le suis déjà farci comme relation relation fusionnelle c'était le meilleur moyen pour moi donc j'en parle en connaissance de cause pour ne pas aller me confronter à moi et rester perché dans mes certitudes c'est pour moi c'était ça en tout cas pour vous c'est à chacun d'être dans la transparence et dans l'honnêteté par rapport à vous même sur pourquoi vous voulez à tout prix cette fusion là voilà ce que renvoie la notion de flamme jumelle la flamme jumelle n'est ni plus ni moins qu'un descendre d'esprit pour nous faire avancer c'est à dire que si on veut aller vers la fusion et comme on est dans un monde dualiste il y aura forcément une défusion il y aura forcément à un moment donné où on va défusionner parce que on ne peut pas nier le niveau de la matière vu qu'on y vit on est un individu on est l'identité l'identité ne peut pas fusionner avec quelqu'un d'autre par contre l'identité peut par l'intermédiaire du couple en étant connecté d'ailleurs à tous les chakras mais en fait je vais réviser je vais résumer ça en corps cœur âme à toucher la fusion à toucher l'unité en fait à toucher le divin à toucher la source voilà à quoi sert le couple en gros c'est je suis dans ma bulle de réalité et personne ne pourra jamais fusionner avec ma bulle de réalité vu que c'est moi l'autre est dans la sienne et on crée un lien de partage et les deux bulles danse 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 voilà un peu le le renvoi de l'information d'évolution salut sylvine bah merci le couple une alchimie ou une fusion Chris merci pour ta question tu me sauves la fusion je viens un peu d'en voir un peu les mécanismes est-ce que je peux aller plus en avant ouais alors la fusion ah oui d'accord donc je vais passer par là le couple peut avoir plusieurs modes plusieurs modes fusionnels alchimiques conscients et couple ventardiste ça me met je sais pas pourquoi couple couple matériel couple enfant il va y avoir plein de modes différents de modes de fonctionnement entre dans un couple que ce soit homme femme femme homme femme la notion la notion d'alchimie ça me renvoie à quoi et donc là je vais faire ça en brancheant sur toi Chris alchimie ça renvoie à l'émulation sexuelle à une sorte de tension de tension sexuelle c'est à dire que l'énergie sacrée c'est l'énergie sexuelle peu importe où on va sur la planète on sera toujours dans un océan d'énergie créatrice donc d'énergie liée à ce que nous on appelle le sexe dans ta structure c'est la qualité de ta structure c'est le côté émulation totale avec cette énergie et évolution totale au sein de cette énergie là donc ce que tu nous fais comme cadeau et j'en te remercie j'en te remercie je te remercie vraiment c'est que le sexe peut et est une porte d'entrée royale pour se transmuter pour transmuter les métaux lourds qu'il y a en nous en métaux précieux pour transmuter les blocages en ressources le sexe c'est un peu une voie royale qui nous permet qui nous permet de toucher le divin c'est là que j'en viens à la question de l'humanité vu qu'on est dans un corps l'animalité on ne peut pas s'en dépêtrer c'est à dire que si on n'intègre pas l'animal en soi l'instinct et le corps on ne peut pas faire l'amour sur un plan psychique sur un plan émotionnel on se sent en fusion avec l'autre mais lorsqu'il n'y a pas de compatibilité sur le plan sexuel c'est qu'il y a quelque chose au niveau chimique qui ne fonctionne pas entre les deux donc à partir de là soit les deux posent une communication pour savoir entre les deux pour savoir qu'est-ce qui bloque l'arrivée du sexe sacré dans le couple soit il y a séparation et chacun va de son côté mais en tout cas pour en revenir vraiment spécifiquement à toi parce que là j'étais en train de faire une digression sur un autre sujet le couple ce n'est ni une alchimie ni une fusion le couple est un choix voilà ce que je cap derrière ta question et l'information d'évolution c'est ça le couple c'est un peu c'est un peu cucu quand même le couple c'est un choix d'avancer ensemble le couple c'est un choix de danser ensemble comme je le disais tout à l'heure donc à partir de là le couple c'est ce que tu veux parce que c'est toi qui vas mettre du sens au couple par contre là où ça va merder c'est que lorsque chacun chacun des deux protagonistes n'a pas la même définition de couple si pour l'un le couple c'est juste s'envoyer en l'air et pour l'autre le couple c'est construire c'est là qu'on ne s'entend pas là est toute la comment je pourrais dire c'est là où communiquer prend tout son sens s'il n'y a pas de communication en fait s'il n'y a pas de clarté dans la communication ensuite on ne peut pas vraiment évoluer ensemble dans le voilà ce que je pourrais dire alors Marie parle de douceur la douceur dans le couple c'est se faire plaisir à soi me dit-il c'est ce que la structure me renvoie la douceur ce n'est pas ce à quoi on pense forcément consciemment la douceur ça va être peut-être laisser l'autre conduire laisser l'autre nous conduire pour aller au-delà de nous-mêmes le couple ça va être une sorte d'instance une sorte de champ d'expérience une sorte une antichambre d'un nouveau monde et quatre roues de rôle pardon l'un va guider l'autre vers ce nouveau monde à travers son prisme à lui je ne supporte pas la fusion c'est resté moi-même que je fais voilà un commentaire que j'aime n'hésitez pas à poser vos questions et surtout à témoigner je sens que ce soir les témoignages qu'est-ce que vous avez vécu en tant que vous-même dans un couple dans une relation je sens que ça va être très très précieux pour tout le monde la fusion ouais derrière ce manquement à la fusion il y a un manque de qui je suis tu poses trop de cadres alors Marie oui c'est à toi que je parle Marie tu poses les cadres tu poses les limites et tu veux à tout prix celui qui être être à tout prix celle qui guide pardon une sorte de c'est moi le marionnettiste du couple parce que si je ne suis pas la marionnettiste je ne sais pas ce qui va se passer je ne peux pas connaître à l'avance où va s'arrêter la relation je ne peux pas connaître en avance quelles vont être mes décisions je ne peux pas connaître à l'avance qu'elles vont être les tiennes qu'elles vont être les tiennes on est sur de l'impermanence sur ton rapport à l'impermanence sur ton rapport à laisser ton propre ressenti te surprendre donc en gros à pleinement faire confiance et avoir la foi que le chemin est déjà prêt lorsqu'on pose le début d'un couple on y pose aussi la fin le simple fait de se dire clairement avec une autre personne on est ensemble peu importe le mode relationnel il y a il y a un futur de créer il y a un futur de créer où l'on se sépare il y a un futur de créer où on reste qu'à la fin de notre vie il y a un futur de créer où on a des enfants créés où on n'a pas d'enfants il y a un futur de créer où les deux je ne sais plus pourquoi je disais ça mais ouais l'impermanence l'évolution que tu apportes au groupe mari c'est le côté je protège le couple j'ai le rôle protecteur j'ai le rôle de celle qui protège celui ou celle qui protège peu importe c'est pas genré sauf que chez toi il y a une notion qui transpire désolé du terme mais il y a une notion qui vraiment transpire chez toi c'est celle de structuration c'est la protection poussée à l'excès une sorte de je veux tellement protéger en fait que je ne laisse pas l'autre forcément libre je veux tellement protéger qu'en fait je ne me laisse pas forcément libre d'exprimer ce que je ressens vraiment parce qu'il y a des conditions extérieures qui ne me le permettent pas je peux encore aller en profondeur me dit ta structure alors je n'ai pas encore fini avec toi Marie la fusion renvoie vraiment à de la douceur les deux chez toi sont intimement liés la fusion c'est pour toi te laisser aller ouais c'est à peu près ça ah oui quand quand le conjoint ne communique pas ouais c'est là que ça devient problématique et je le sais pour être pour avoir été pour être encore ce conjoint qui a du mal à communiquer même si ça n'a pas l'air comme ça du coup ouais la communication est vraiment très importante en général et merci pour ta question et pour ton intervention Marie vraiment merci la non communication qu'est-ce que ça renvoie dans un couple c'est le côté tu devrais deviner ce que je pense tu devrais deviner ce que je dis enfin ce que je ressens pardon sans même que j'ai à le dire sans même que j'ai à bouger le petit on en revient à l'archétype du nourrisson on en revient à tu es mon papa ma maman et tu dois subvenir à mes besoins avant même que j'ai pu crier ou exprimer quoi que ce soit ça c'était dans la globalité Marie donc si je me branche encore sur toi et sur le pourquoi est-ce que j'attire une personne qui manque de communication demande-toi où est-ce que tu places les limites chez toi demande-toi où est-ce que tu places l'interdiction chez toi ça me renvoie vraiment une notion d'interdiction de te placer autrement dans le rôle que tu t'es donné ça peut être le rôle de mère ça peut être le rôle d'amante d'épouse de femme et donc c'est en ça c'est là que se joue la structuration chez toi c'est que pour renvoyer l'information dans le groupe ça pourrait être utile je pense on se fige dans un rôle on se fige dans une énergie qu'on avait au départ qu'on a connecté par la suite mais on ne capte absolument pas qu'à un moment donné on peut changer tout et en fait la douceur renvoie aussi à de la fluidité est-ce que l'autre accepte de changer de rôle lorsque je prends le rôle ascendant est-ce que moi j'accepte de prendre le rôle dominant sur l'instant parce que c'est ce dont le couple a besoin est-ce que j'accepte de prendre le rôle de proie de prendre le rôle de victime si vous voulez lorsque c'est nécessaire est-ce que j'accepte de m'ouvrir de jouer le rôle de l'enfant dans sa fragilité ça me renvoie vraiment toutes ces questions en tout cas pour toi Marie et pour le groupe général concernant la communication ouais je vais aller plus en profondeur qu'est-ce que tu cherches à instaurer avec cette situation avec cette situation de l'autre ne communique pas l'autre n'est pas dans la communication il y a une espèce de symbiose qui se fait une symbiose j'ai même envie de dire une sorte de symbiose fusion entre toi et l'autre dans ton système j'entends ouais mais j'en reviens à ce que je te disais tout à l'heure c'est par rapport à l'impermanence est-ce que tu laisses l'autre prendre réellement sa place lorsqu'il en a besoin est-ce que toi tu t'autorises à prendre pleinement ta place ou est-ce que tu t'autorises à faire une sorte de retrait de part en arrière il y en a la nécessité et là je fais un petit que j'avais dit tout à l'heure par rapport à l'égrégore quel couple lorsque l'égrégore est formé celui-ci va commencer à nous envoyer des messages sur quelles intentions d'évolution ont été posées et quels sont les conditionnements et les croyances limitantes qui gênent l'avancée vers ce futur et c'est c'est là lorsque aucun des deux ne se fie à son ressenti réel qu'il y a baleine sous gravillon j'ai envie de dire c'est là où attends je vais aller voir plus précisément parce qu'il y a un truc qui sent la merde en fait ouais en fait c'est ça qui sent la merde c'est qu'il y a une notion de négation chez toi Marie la négation de ce que je ressens vraiment et ce que je veux vraiment poser la communication dans le couple là j'en fais le renvoi vraiment pour tout le groupe c'est pas dire c'est pas exprimer à l'autre ce qu'il devrait faire c'est exprimer sa propre fragilité exprimer c'est en fait c'est prendre une putain de feuille et dire à l'autre mais voilà ma carte la carte de mon nabyrinthe parce que je me sens comme si parce que j'ai besoin de ça j'interprète que tu es comme ça mais tu ne communiques pas etc mais même lorsque l'autre communique l'énergie d'un d'évolution que ça me renvoie c'est dites et osez aller vers l'inexprimable osez exprimer sur vous même sans ça il y a sans ça on ne peut pas attendre de l'autre qui bouge sinon on n'accepte pas de bouger sur nos bases c'est c'est impensable en fait c'est vraiment impensable sans le côté je me livre je ne me délivre pas et là ça me renvoie à une notion de territorialité à une notion de l'autre ne doit pas rentrer dans mon champ intime parce que c'est de l'ordre de la survie voilà ce que ça me rend vraiment merci pour ta question Marie ah voilà j'ai l'impression qu'il y a un peu plus de par écrit ça peut aider ça peut être plus facile ouais précisément Sylvine l'écrit est sous-estimé ce que renvoie ta question c'est lorsqu'on se dispute s'il est possible d'établir un droit de retrait par rapport à la situation c'est en ça que je vois que le groupe de ce soir est très dans la douceur et comment se matérialise la douceur de manière concrète pour pour un couple c'est lorsqu'il y a une dispute vous pouvez vous retirer vous pouvez dire vous avez le droit de dire on a le droit de dire là je ne me sens pas bien ou autre ou je me sens trop en colère j'ai besoin de de me retirer j'ai besoin de faire une pause c'est pas parce que on met on place une sorte de temporisation qu'on esquive au contraire peut-être que la solution parfois c'est que chacun soit seul avec ses baskets seul dans ses baskets je ne sais pas si ça se dit pour qu'il y ait quelque chose d'autre qui puisse arriver donc le droit de retrait ça peut être une des stratégies pour pour bien vivre le couple je ne sais pas si on peut bien vivre le couple honnêtement personnellement je ne sais pas alors il y a 15 nouveaux commentaires et internet est long donc pardonnez-moi alors ah oui bisous Jonathan réponse du sans forme flamme jumelle ne serait pas la rencontre entre deux individus plutôt la danse la relation établie de l'unité par l'esprit qui met en forme au travers diverses expériences je vais plus bas je vais plus bas alors comme on voit le témoignage pour montrer à l'autre ce qu'il a besoin de voir dans dans un couple chacun est le guide de l'autre en étant son propre guide pas forcément en ayant le rôle de professeur ou de gourou ou peu importe en étant soi-même en s'autorisant à être pleinement soi-même peu importe les conditions et en tant qu'homme là je le dis tout de suite j'y suis pas totalement je suis j'en suis j'en suis pas là j'en suis pas tout à fait là c'est il faut des trips pour être dans une situation et se lâcher quitte à jouer le mauvais rôle et en fait ce qui guide le couple c'est pas les dogmes c'est ce que renvoie la l'information d'évolution de Jonathan Jonathan pardon c'est pas c'est pas les dogmes ni les interdits ni l'intellectualisation c'est son propre ressenti personnel qui nous fait bouger avant même que l'on puisse y penser alors Harmonie bonsoir à toi peux-tu faire une lecture de ma structure inconsciente concerne le couple merci beaucoup c'est très vaste c'est très très vaste Harmonie concernant le couple bon je me prête au jeu puisque c'est un peu c'est ça la question alors Harmonie la question qui me vient pour toi c'est ok toi tu me renvoies l'information que peut-être le couple te retarde une sorte d'attente d'un couple parce que j'ai fait le chemin maintenant je suis prête une sorte de maintenant j'ai droit je me sens assez prête assez évolué parce que j'ai travaillé sur moi ou autre donc je peux dans le sens je demande la permission quand même dans le sens ah ben j'ai besoin de validation à l'extérieur que ce soit d'autres personnes ou que ce soit tes guides ou tes anges des archanges la vie peu importe comment tu l'appelles il y a une notion d'attente je veux dire le couple c'est quand on le décide c'est peut-être du foutage de gueule ce que j'ai dit mais quand même quand même dans le sens l'attente c'est faire croire que t'es pas prête dit autrement on est tout le temps prêt à être en couple sauf qu'on n'accepte pas forcément les partenaires qui s'offrent à nous voilà comment je pourrais définir où tu en es tu m'as demandé tu m'as posé une question très vague donc je ne peux pas te répondre précisément le couple est une danse les amis le couple est une véritable danse que faire quand l'autre te demande de la douceur et du temps pour se mettre en couple très bonne question ce que m'envoie ta question et surtout quel est ton besoin derrière la question je me tais je me tais mais je n'en pense pas moins alors qu'est-ce que ça veut dire j'aime bien quand je reçois des trucs comme ça c'est un peu du langage brut je ne comprends pas ce qui se passe mais je ne comprends pas c'est quoi le thème mais c'est le thème ton besoin c'est de te confronter à qui tu es maintenant Isabelle tu as une sorte de besoin de savoir qui tu es par l'intermédiaire de l'autre il y a une sorte de cage au-dessus de cette forte énergie cette forte intention d'évolution qui est est-ce que l'extérieur peut encore me dire que je ne suis pas prête c'est en lien avec la question précédente de l'extérieur et peut-être une autre baffe prête à venir pour m'arrêter dans mon élan d'évolution et me montrer une autre facette de moi qu'est-ce que la situation t'invite à connecter comme ressource ça me renvoie à de la douceur ça me renvoie encore une fois à cette fichue douceur le couple c'est pas dans on se rencontre une semaine plus tard on se met en couple trois mois plus tard on emménage ensemble un an plus tard on construit la maison et un an et un mois plus tard on a un enfant et un chien parce que ça me renvoie vraiment ta question c'est quelle est la forme idéale du couple est-ce que le couple c'est véritablement lui un peu l'image qu'on en a tous et toutes c'est la question que je pose en fait et c'est la question que me pose ta structure Isabelle quels sont tes véritables besoins en couple peut-être que tes besoins de maintenant par rapport à ceux que tu avais avant ont totalement bougé peut-être que tes bases ne sont plus là où elles étaient avant peut-être que tu fais encore semblant de vouloir jouer au bouling alors que tu as envie de jouer au billard bon dans tous les cas c'est des jeux de boules donc bon tu ne seras pas trop dépaysé mais ouais il y a la notion quand même de se flageller derrière Isabelle il y a l'empressement et l'empressement chez toi c'est vraiment très étroit avec la notion de flagellation et derrière la notion de flagellation la définition inconsciente de la flagellation pour toi c'est je me retarde dans mon émotion je dois évoluer il y a un empressement total à évoluer à travers le couple parce que maintenant ça suffit j'ai un boulot qui me plaît j'ai la maison j'ai ceci j'ai cela mais j'ai pas ça on en revient un peu au côté besoin conditionnel d'avoir un couple de la voix comme l'objet de ses désirs alors Christophe j'ai arrêté d'attendre les choses de l'autre comme une acceptation plus au fond que ce que la vie à m'offrir et comme par magie la relation va beaucoup mieux tout à fait merci Christophe pour ton intérêt les choses ne vont pas là forcément où on veut qu'elles aillent c'est le couple qui nous guide vers la voie d'évolution et souvent on a posé des intentions d'évolution qui sont totalement cachées au départ et qui se révèlent au fur et à mesure ce que tu nous renvoies comme information Christophe c'est le côté laissons nous guider et laissons nous surprendre par comme tu dis la magie de la relation je descends un peu plus bas alors être patient c'est la douceur prendre du temps pour te positionner par rapport à cette démarche est-ce que c'est juste pour toi aussi est-ce que renvoie l'intervention de Sylvine ouais on est beaucoup là-dedans ce soir à vouloir être juste qui on est sans sans signer un contrat je dois me changer absolument dans la relation la relation est pas là pour nous faire pour nous nier je ne suis pas là pour nier la relation je ne suis pas là pour nier l'autre je suis là pour découvrir qui je suis et découvrir qui je suis ne nécessite pas de nier l'autre de faire attention où est-ce que je marche en fait dans la relation je peux marcher où je veux dans la relation je peux dire ce que je veux dans la relation je peux je peux acter ce que je veux voilà l'information brute en tout cas alors Yann bonsoir à toi il faut savoir faire la différence entre avoir et être avec respect de l'altérité traverser le miroir l'autre n'est pas un miroir de soi l'autre est un monde parallèle j'ai envie de dire c'est ce que remporte à la structure en tout cas l'autre est un monde parallèle dans le quotidien ça signifie pour pour aller me brancher chez toi Yann l'autre est peut-être l'autre l'autre me sert peut-être à voir ce que je ne suis pas capable de faire et ce que je vais être capable de faire un peu comme une sorte de de sac de ressources c'est une très très sale image en fait un sac de ressources parce que l'autre évidemment n'est pas que ça mais chez toi il y a ce côté là en tout cas c'est ce que me renvoie ta structure Yann l'autre est un sac de ressources pour me permettre d'acquérir ce que je veux donc ou voir où est-ce que je n'ai pas envie d'aller ça marche dans les deux sens pour toi ça marche autant dans le négatif que dans le positif sachant que si tu poses ça l'autre pose aussi ça donc il y a une forme de négation derrière il y a une forme de je ne peux pas accepter l'autre tel qu'il est je ne peux pas accepter l'autre non pas tel qu'il est je ne peux pas accepter que l'autre est un autre est un chemin différent de soi putain merci pour ta question Yann c'est trop bien le couple c'est pas forcément faire les mêmes choses je résume c'est pas forcément s'habiller de la même manière c'est pas forcément avoir les mêmes amis le couple n'est pas forcément poser un même chemin dans tous les aspects de nos vies c'est en ça qu'il y a différentes formes de couple c'est en ça que on peut être un couple en étant une fois par mois ensemble merci pour ta question j'avais jamais vu ça comme ça Yann c'est c'est une sorte de de mini révélation pour moi merci ces lives sont ridicules et vis-à-mous c'est l'ego du protagoniste avec des belles idées concepts qui sont de la macération cérébrale et arrêtez de faire vos pubs de vos lives dans les groupes etc sérieux les gens soyez plus crédules et honnêtes avec vous même dans un sens Aurélien t'as raison bon après tu viens là en essayant de nous dire de nous apprendre la vie mais bon ça c'est ta vérité à toi mais j'aime bien ton énergie en fait en tout cas je suis d'accord avec toi quand tu dis soyez moins crédules et plus honnêtes avec toi même alors on passe au commentaire suivant alors ok alors peux-tu me donner un petit éclaircissement sur la relation que Yvan et moi vivons en ce moment s'il te plaît alors de toute façon je vais me brancher comme d'habitude sur ça comme c'est pas Yvan qui pose la question où est-ce que t'en es et quelle information t'es en train de te cacher et quelles ressources t'es en train d'aller connecter en ce moment même l'individualisation c'est t'es en train d'incarner c'est-à-dire l'affirmation de soi et le nourrissement de toi-même de le fait de te nourrir toi-même autrement que par le couple paradoxalement c'est en n'étant plus dans le couple dans le sens en n'étant plus investi totalement comme tu le faisais avant dans le couple que t'es investi dans le couple c'est paradoxal mais pour toi de mon point de vue ça résonne énormément tu te poses la question est-ce que le couple est sain lorsqu'on est tout le temps fourré ensemble et est-ce que je fais bien de tout le temps me tenir éloigné de l'autre donc il y a une question de distance t'es en train d'approcher l'autre puis tu te recules puis comme si tu voulais tester quelle est la bonne distance à avoir dans la relation intime avec l'autre il y a la notion ça en fait c'est sous-tendu par la notion de maturité par c'est la maturité des expériences que tu as acquises de ton évolution personnelle dans l'instant présent aussi qui te fait aller vers ça mais vraiment c'est ça que t'apportes c'est ça que tu poses la question à tout le monde c'est comment faire pour avoir la bonne distance avec l'autre et que selon qu'on est plus ou moins rapproché c'est pas parce que c'est pas parce que je suis très éloigné que je suis pas un couple ou inversement d'ailleurs tout est question d'équilibre avec l'autre de tes besoins conscients et inconscients et des besoins de l'autre conscients et inconscients voilà ce que je pourrais dire pour toi Sylvine tu danses de loin ouais il y a un fort besoin d'affirmation par autre chose que dans le couple c'est très très présent chez toi et c'est ce dont je parlais tout à l'heure concernant on est pas obligé d'être tout le temps fourrés ensemble de faire les mêmes choses de s'habiller de la même manière etc. dans un couple et il y a des formes de couple qui apparaissent de plus en plus où tout le monde est mobile papa, maman, bébé, chien, maison tout est mobile on peut avoir une maison avec un pied à terre et voyager de par le monde on peut choisir un couple plus classique et avoir une maison chien, enfant boulot salarié on peut avoir le même modèle mais en étant totalement indépendant et pas trop bouger géographiquement parlant l'information derrière c'est à nous de choisir qu'est-ce qu'on veut comme vie d'abord et ensuite une fois que l'intention est clairement posée de moi entre moi et moi-même je veux vivre comme ça je veux vivre comme ceci moi j'aime voyager j'aime en même temps avoir un pied à terre à la campagne et vivre d'amour et de fraîche et des légumes qui ont bien grandi je veux être poule à partir de là en fait ça pose le couple l'intention personnel pose déjà le couple parce que vu que le monde est vibratoire que l'univers entier est vibratoire on va forcément s'attirer une personne qui va correspondre à cette vision là correspond plutôt à la vibration de cette vision et qui va en même temps aller nous challenger pour savoir est-ce qu'on est capable de changer de cadre et de l'adapter à l'autre sachant que l'autre aura posé la même chose bonne soirée à toi Christophe alors Cynthia j'ai rencontré quelqu'un qui est déjà en couple mais notre lien est un lien d'amour véritable que j'ai envie de vivre complètement c'est-à-dire de devenir un couple mais il dit qu'il n'est pas prêt à tout arrêter pour l'instant c'est dédicat pour moi car je n'ai jamais connu ce tel niveau d'amour et j'ai vraiment envie de vivre pleinement ça ouh que ça me parle alors merci pour merci pour ton témoignage Cynthia alors par où commencer pour toi ça me parle d'impossibilité ça c'est plutôt à la surface qu'est-ce que tu cherches à résoudre à travers cette scène que tu es en train de vivre en ce moment Cynthia le côté besoin conditionnel de l'autre le côté de sans toi je suis perdu pour accéder à ce ressenti là à l'intérieur et il y a une sorte de mélange entre ce que je ressens qui ne peut provenir que de moi et qu'est-ce qui provoque ça effectivement si tu places à la surface de ton expérience Cynthia avec l'autre c'est avec l'autre que tu peux que tu peux vraiment connecter ça en toi mais si on va sous la surface l'autre est un biais pour toi que tu débloques ça en toi parce que tu peux pas ressentir ailleurs qu'en toi-même tu peux ressentir dans ton corps mais tu peux pas ressentir dans la fenêtre tu peux pas ressentir cette ouverture dans le micro dans la table dans le téléphone dans la caméra il est pas prêt peut-être que pour toi c'est pas peut-être en fait le côté je suis moi-même prêt à ressentir ça pour moi à quel point la question sous-jacente c'est où est-ce que je ne m'autorise pas à ressentir ça partout et tout le temps ça renvoie à une question de limitation d'autorisation à l'extérieur et de pouvoir par rapport à soi est-ce que la forme du couple telle que je la conçois est réellement ce dont j'ai besoin dit autrement Cynthia il y a ton ressenti à l'intérieur d'ouverture qui est magnifique etc et il y a les projections que tu t'y mets que tu poses par dessus et qui viennent voiler un peu qui vont être comme des conditions à l'obtention de cette pépite il y a la notion d'indépendance qui transparaît ta structure aussi de vivre la vie pour soi de vivre la vie pour te faire plaisir à toi et pas pour connecter un certain état d'être qui est puissant et qui te fait être bien et qui dans le fond te fait peut-être oublier tes limitations tes conditionnements tes croyances donc oui tu as envie de vivre ça mais il y a comme une notion chez toi de j'oublie en même temps mes propres casseroles et mes propres fardeau tu renvoies en groupe comme information d'évolution soyez soyons nous-mêmes pour nous-mêmes accouchons de nous-mêmes par nous-mêmes les autres n'ont pas le contrôle sur qu'est-ce que on ressent les autres ne sont pas une condition pour aller accéder à ce que l'on ressent en même temps que je dis la phrase en fait c'est comme une affirmation c'est vraiment j'utilise le pouvoir de l'intention et du verbe pour connecter vraiment cette vibration parce que en fait je suis à peu de choses près je suis dans le même cas que toi c'est en ce moment donc et pourtant l'information d'évolution elle est là et elle me fait chier totalement alors je vais aller le bas pour voir s'il n'y a pas d'autres questions le couple classique c'est pas pour moi c'est clair mince je suis allé trop bas j'invente ce qui me convient le mieux en fonction de mes besoins oui Sylvine mais derrière il y a quand même une négation des besoins de l'autre je te donne une image toute simple le couple c'est apprendre à jongler à deux tu sais très bien tu sais très bien jongler toute seule c'est parfait ça tu le sais maintenant est-ce que tu veux vraiment jongler avec l'autre et faire de nouvelles figures que tu n'aurais jamais pu faire seul il y a les relations fusionnelles ou en miroir m'effraient particulièrement vivre avec l'autre de manière indépendante confiance jalousie est un mal de possession tel ouais parce que avec les relations fusionnelles tu n'as pas le choix tu ne peux pas t'échapper j'ai envie de dire c'est le principe de la fusion c'est qu'on n'est qu'un lorsqu'on n'est qu'un on perd les limites de son individualité mais en même temps on voit très bien l'autre et on voit totalement en transparence de l'autre c'est pas que la fusion est mal ou bonne c'est que c'est à chacun être en fusion dans le couple parce que l'optique de la fusion autant ça nous fait perdre nos besoins personnels ça nous fait perdre nos besoins personnels mais en même temps ça nous aide à voir clairement très très clairement chez l'autre c'est je vois pleinement l'autre tel qu'il ou elle est sans pouvoir détourner mon regard de la souffrance ou de la ou des bonnes énergies donc on en revient au principe de responsabilité dans le couple en fait par rapport à ton intervention Yann le principe de responsabilité c'est qu'on est autant responsable que ce que ressent l'autre de ce que ressent l'autre qu'on n'est pas responsable je m'explique non on n'est pas responsable non je ne suis pas ce qui s'offre dans en disant tout et son contraire dans la même phrase c'est pas vrai non en fait on est responsable parce que sans nous l'autre n'aurait jamais révélé ça en lui il l'aurait fait dans un autre contexte peut-être avec quelqu'un d'autre mais ça c'est totalement hypothétique et donc en ça on est responsable on a la pleine responsabilité d'être celui qui a la lampe torche celui ou celle qui a la lampe torche et qui par ses actions par ses actes par ses non-dits par son non-consentement je ne sais pas pourquoi je dis ça par sa non-action par son désinvestissement va pointer chez l'autre quelque chose qu'il ne voulait pas voir et en ça je suis responsable en quoi je suis absolument pas responsable l'autre c'est que l'autre avait déjà cette merde en lui que moi je suis juste celui qui plante la lumière le grand le grand jeu de scène le grand drame c'est qu'on qu'on projette sur l'autre la responsabilité de nous avoir mis ça à l'intérieur de nous avoir mis cette souffrance à l'intérieur et qu'en fait on a du mal à supporter cette souffrance mais en fait posez-vous la question si l'autre n'était pas là vous auriez toujours cette souffrance en vous et en plus on se rendrait même pas compte qu'on a cette souffrance donc c'est là que j'envoie j'en viens à est-ce que c'est positif ou négatif ? c'est les deux et ça dépend de mon choix en tant qu'individu de voir est-ce que l'autre est mon ennemi ou est-ce qu'il n'est qu'un c'est ça l'information d'évolution l'autre n'est juste qu'une extension de l'unité qui s'exprime à travers deux individualités pour se faire pour se connaître et pour se jouer des scènes et pour se compter des histoires et en tant qu'individu ça fait mal en tant qu'individu révéler sa souffrance découvrir sa propre souffrance c'est quelque chose peut-être d'insupportable parfois et c'est notre rôle en tant qu'être humain alors les relations le couple que penses-tu du fait que ce sont plus souvent les personnes qui nous aiment le plus qui nous font le plus de mal dans le sens où le message exprimé est je te veux du bien et les actions font du mal c'est question d'amour quand on fait souffrir quelqu'un humm Galienne alors attachez vos ceintures bonsoir à toi ce que me rend pas ta structure inconsciente Galienne c'est le côté c'est le côté je me fous de ta gueule dans le sens j'exprime un peu plus ça dépend de ta définition de l'amour il y a il y a à la fois le côté une définition précise de l'amour l'amour c'est petit 1 faire ci petit 2 faire ça petit 3 faire encore ceci etc donc t'es sur une forme très très précise de l'amour et tout ce qui sort de cette définition est perçu négativement par ton système ce que souten ta question c'est une question de besoin c'est une question de où est-ce que je pose mes propres besoins où est-ce que j'épose mes propres limites où est-ce que je prends l'ascendant sur la personne pour mon propre bien très intéressant dans le sens prendre l'ascendant sur quelqu'un c'est-à-dire lui dire ses quatre vérités ou plutôt comment je pourrais dire ça autrement c'est quoi la porte d'entrée pour toi ouais prendre le pouvoir sur l'autre c'est aussi une manière de se protéger soi alors prendre le pouvoir je vais aller plus en profondeur dans ce que c'est parce que c'est pas forcément ça pas forcément l'image négative qu'on lui donne ok si je suis dans une voiture côté passager qu'il y a le conducteur ou la conductrice de la voiture qui est en train de péter un câble et qui veut aller se percuter contre une autre voiture à 180 kmh en sens inverse si je ne le domine pas je meurs et la personne meurt l'énergie de domination est très saine lorsqu'elle est bien placée l'énergie de soumission est très saine lorsqu'elle est très bien placée voilà ce que me renvoie à ta structure et voilà l'information d'élection par rapport à ta question mais je vais aller plus en avant parce qu'elle est très très riche la domination voit par rapport à la domination pour toi automatiquement dans ton système tu te places en proie tu te places en agneau blanc de dieu précisément très précisément c'est les termes et l'agneau blanc de dieu ne peut pas faire de mal l'agneau blanc de dieu se doit suivre le bon chemin et le bon chemin c'est petit 1 petit 2 petit 3 ça me parle aussi de colère ça me parle aussi de à quel moment je m'autorise de péter des câbles parce que la colère est une énergie est une énergie limite la colère c'est comme un mur que tu placerais entre toi et l'autre de manière plus ou moins temporaire parfois de manière trop longue parce que la colère est passée mais on la garde au fond de nous et ça place une sorte de distance entre moi et les autres oui et pour répondre à ta question plus on est proche de quelqu'un plus on le connait intimement il n'a rien à voir avec la durée de la relation plus on est apte à savoir ses faiblesses plus je connais les faiblesses de quelqu'un plus je peux l'attaquer plus je connais les faiblesses de quelqu'un plus je peux décider de ne pas les attaquer après c'est un choix conscient dans une relation chez toi ça résonne que tu ne veux pas attaquer ça résonne l'incapacité à aller au-delà des limites que je me suis donné des limites de bien séance du code moral en fait ça résonne un code moral le code moral des gentils le code moral de faire du mal à l'autre ce n'est pas bien alors que oui c'est pas bien parce que ça va ressortir la souffrance de l'autre mais peut-être que par toi la personne va pouvoir être apte à se libérer exactement lorsque tu tu t'autorises à être en colère parce que l'autre t'a dit quelque chose tu t'autorises à péter un câble à pleurer à crier à casser des objets parce que l'autre t'a fait péter un câble et qu'après ça t'es libéré et derrière vraiment en toile de fond très très fond il y a la notion de je peux détruire l'autre ce que je suis peut détruire l'autre ce que je dis peut détruire l'autre ce que je fais peut détruire l'autre voilà ce que je peux dire pour toi Galienne merci pour ta question bon appétit Chris salut Yvan question un éloignement d'un couple physique ou spirituel peut-il créer un gouffre qui pourra être cause de rupture non 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 alors qu'est-ce qu'on revoit ta question Yvan alors l'élément physique ou géographique c'est juste que les règles n'ont pas été respectées samedi pour toi comme s'il n'y avait pas eu assez communication ça me renvoie à l'information je me fais peur si je suis proche de la personne tu résonnes très fortement le loup solitaire non je dis ça un peu en blaguant mais c'est un peu que faire si la personne est là comme si exactement comme pas exactement mais presque comme Galienne ok dire ça autrement ce qui cause la rupture c'est pas l'élément physique ou spirituel dans la matière c'est ça plus profond ça résonne le manque de communication ça résonne le côté je tranche dans l'art visiblement ça résonne ça résonne bataille d'égo mais en même temps donc ça c'était vraiment le pendant négatif j'ai envie de dire mais qu'est-ce que t'apportes comme énergie d'évolution avec cette question c'est est-ce que je suis à l'aise vraiment en couple donc ça te questionne sur tes propres besoins et tu nous questionnes pour le coup sur nos propres besoins est-ce que la rupture d'un couple est positive ou négative c'est toujours la grande question c'est à la fois les deux pour moi après c'est mon avis personnel c'est positif parce que c'est peut-être la meilleure manière à l'autre de suivre son propre chemin et d'évoluer vers ce qu'elle veut vraiment c'est négatif parce que on était en train de construire quelque chose et il y a le deuil de dire en fait le jeu auquel on jouait ça ne nous amuse plus et on le laisse mourir donc il y a un côté deuil il y a un côté relation à la mort à la transformation à laisser la goutte d'eau qui était de grâce se transformer en eau et se transformer en vapeur d'eau il y a un côté je laisse le nouveau rentrer dans ma vie aussi tant que j'ai des deux mains prises en gros tant que mon verre est rempli je ne peux pas je ne peux pas le remplir d'autre chose au bout d'un moment il faut accepter de de jeter l'eau à la mer et de ce verre de coca si c'est ça qu'on a envie de boire je vais aller plus profondément dans ta question il y a peut-être quelque chose à creuser Yvan il n'y a pas quelque chose d'autre à creuser vraiment l'info d'évolution j'ai envie de passer à autre chose pour moi et l'info derrière c'est est-ce que je me faisais croire que je vivais les choses pour l'autre je m'améliorais pour l'autre alors que l'autre ne ressent pas les bénéfices directs d'évoluer c'est soi-même qui est en bénéficiant lorsque lorsqu'on a un conditionnement et que cette croyance ce conditionnement cette prison se déconstruit et se réintègre en nous on sent la sensation de liberté de j'allais dire de gloire de grâce de libération de c'est l'ouverture l'autre ne le ressent pas parce que l'autre ne vit pas tout ce que l'on fait on le fait pour soi au final que ce soit posé de manière négative ou positive salut Diana alors j'ai peur de ne pas réussir à vivre cet amour véritable c'est horrible d'imaginer de passer à côté de ça je ne veux pas passer à côté et je ne sais pas quoi faire pour ne pas passer pardon ouais oui Cynthia oui la peur de passer à côté comme si on pouvait passer à côté ou louper ou louper trois secondes d'un film qu'on est en train de voir au cinéma une toile de 9 mètres sur 4 comme si on avait peur de louper la mélodie le refrain de notre chanson préférée qu'est-ce qu'il y a à dire par rapport à ton commentaire Cynthia cette peur elle est totalement légitime déjà et ce serait un peu du foutage de gueule de dire bah non cette peur n'existe pas si elle existe c'est parce que tu la ressens et que c'est en partie ta réalité mais il n'y a pas que ça il n'y a pas que ce son de cloche qui existe la vision que tu as actuelle et que je partage avec toi c'est un point de vue sur tous les points de vue qui puissent exister dans ce monde et que tu peux connecter et que l'on peut connecter et si je vais voir tout au fond que je respire que j'arrête que je mets de côté deux minutes cette peur panique de louper l'amour de ma vie bah en fait je vois qu'il est déjà là l'amour de ma vie que tout est déjà prêt que si ça veut dire rencontrer une fois si tu l'as et quand je dis tu l'as rencontré une fois si tu l'as rencontré une fois je ne te parle pas de la personne je te parle de ce que tu ressens ça veut dire que tu peux le connecter à tout moment ça veut dire que l'état d'être est disponible parce que c'est cet état d'être dont tu n'avais pas conscience qui a été révélé par l'autre que maintenant tu peux connecter à loisir ça veut dire que tu te laisses qu'est-ce que ça en gros il y a un espoir il y a un espoir il y a un espoir de lâcher prise un espoir de laisser de se laisser aller totalement dans ce ressenti de douceur dans ce ressenti de puissance douce dans ce ressenti de tout va bien tout ne peut que bien aller donc c'est je disais ça tout à l'heure à quelqu'un ou hier je ne sais plus je ne peux pas choisir ce qui se passe concrètement je ne peux pas choisir qui je vais rencontrer dans la rue quelle va être ma prochaine pensée qu'est-ce que je vais dire dans 15 minutes comment je vais enfin où je vais aller dans 5 jours parce que si je le prévois mais bref mais je peux choisir de switcher entre la vibration de la peur et celle de l'amour tu peux Cynthia tu peux choisir de switcher entre écouter tes pensées qui te font dire je suis dépendante de la personne et j'ai peur de ne retrouver cette personne qui correspond à cet état d'être ou tu peux choisir de bah en fait c'est là de choisir d'écouter cette vibration que tu as déjà ressentie je vais plus bas alors le couple le couple le couple la confiance il n'y a pas une et unique personne qui est faite pour toi tu vivras ce que tu as besoin de vivre avec cette personne je reviens en arrière voilà et tu vivras d'autres choses plus fortes ou plus douces avec beaucoup d'autres personnes ouais c'est ça qui fait chier en fait c'est j'avais pas pensé jusque là mais effectivement l'illusion qu'on aura une seule personne à vie comme les couples qui ont vécu 80 ans ensemble je pourrais là pas aller plus en avant que ça parce que j'ai beaucoup d'angles morts là dedans donc mais je peux m'aider la structure de Sylvine qui répond ça peut-être d'ailleurs qu'est-ce que m'envoie ta structure Sylvine par rapport à ça le choix du couple est un choix d'alliance d'alliance de deux polarités entre ce que je veux et ce que l'autre veut du coup je vais lire les commentaires parce que c'est très enrichissant car j'ai tellement souffert auparavant que je sais que maintenant je veux vivre un amour véritable et rien d'autre j'ai peur que la vie ne m'offre pas ça et me fasse encore pour endurer les choses difficile mais après c'est ma peur de souffrir qu'il faut que je travaille et puis normalement on peut se créer ce qu'on a envie de vivre mais bon parfois l'impression impuissante face à la dureté de la vie c'est pas totalement faux en fait la vie est dure parce que ça vient de toucher là où ça fait mal la vie est dure parce que elle a un plan pour nous c'est l'information d'évolution derrière la vie a un plan pour nous et ça résonne en fait comme si Cynthia t'étais en conflit avec ton plan personnel et le plan de la vie et là il y a à choisir est-ce que je choisis de dire oui à mon plan personnel est-ce que je choisis de dire oui au plan de la vie donc il y a une espèce en fait c'est ça cette cette sorte de conscience supérieure que t'as goûté cette vibration cette haute vibration que t'as goûté et qui t'a fait voir l'envers du décor qui t'a fait voir ce qui se passait lorsque tu te places à un niveau plus haut que la normale entre guillemets mais ouais effectivement il y a une notion derrière de est-ce que je laisse mon identité telle que je la conçois et l'image que j'ai de moi ou est-ce que je laisse à présent la vie définir qui je suis et est-ce que je laisse la vie me traverser voilà à peu près ce que me renvoie ta structure Cynthia bonsoir à toi Fabien alors donc en fait pour en revenir très rapidement avant de passer à la question suivante Cynthia est-ce que t'es attachée à ton mélodrame ou pas est-ce que t'es attachée à ton scénario ou pas est-ce que tu laisses venir l'imprévu est-ce que tu laisses entrer dans ta vie ce que tu ne peux pas connaître ce que tu ne peux pas appréhender ce que tu ne peux pas conceptualiser et quand je dis ça je ressens pour moi une vraie douceur à côté de la souffrance que j'ai à ne pas savoir ce qui va se passer et tout ça on en revient vraiment à ta propre puissance Cynthia est-ce que tu écoutes ta propre puissance qui te révèle et c'est le mot qu'est-ce que tu peux être comment est-ce que tu peux vibrer ou est-ce que tu te laisses embarquer par ta puissance qui a créé ce scénario d'imitation auquel tu as adhéré et auquel tu tiens voilà comment je pourrais définir le labyrinthe alors question un couple avec beaucoup de différences rythme de vie façon de penser peut-il vivre ensemble en restant heureux si les sentiments restent forts mais que les rancunes de la vie courante usent les interactions quotidiennes y a-t-il une façon de passer au-dessus et de rester heureux que penses-tu de l'idée de qui sème est véritable alors qu'un seul être entier est dangereux ok on va commencer par le commencement je relis ta question ok et je me concentre sur le thème précisément passer au-dessus passer au-dessus de ces rancunes c'est y aller les deux pieds dedans le fait qu'il y ait des rancunes au quotidien c'est peut-être que tu portes un poids qui est à l'intérieur de toi et qui ne va pas te lâcher tant qu'il y a pas l'expression qui se pose derrière cette sorte de dit autrement on porte tant qu'on n'a pas vidé le sac on le porte après t'as la liberté de vider le sac comme tu veux en criant en pétant en câble en pleurant en discutant de manière calme en allant voir ailleurs c'est un choix qui est libre totalement il y a plusieurs questions donc je vais répondre déjà à celle-là comment passer au-dessus des rancunes qui niquent un peu la vie quotidienne je te renvoie à ta question donc t'es doux et le côté sain pourquoi je sais pas mais ta structure va vite me le dire alors ça me fait je me laisse toujours encourager par les autres et jamais par moi il y a quelque chose qui me perturbe dans ta question Lilian ta question me perturbe en fait c'est pour ça que j'ai du mal à connecter l'information il y a quand même le côté communication qui arrive en tête de liste chez moi par rapport à ta structure derrière en fait peut-être que les rancunes ne sont qu'une voie d'évolution qui a été manquée voilà ce que ça me renvoie derrière derrière toute polarité négative il y a une polarité positive dit autrement t'as un ver rempli de pierre c'est lorsque tu vides les pierres que tu peux t'apercevoir que le contenant peut contenir de l'eau peut contenir des sucreries peut contenir tout ce que tu veux et que les pierres ne définissaient pas le contenant donc pour toi c'est derrière derrière l'ombre il y a la lumière donc les rancunes qui restent c'est une voie d'évolution pour toi ça te permet c'est un peu le prétexte pour avancer sans les rancunes est-ce que je vais continuer à vivre avec cette personne et merci pour ta question parce que du coup ça me connecte à l'information d'évolution est-ce que s'il n'y a plus rien à travailler est-ce que je veux être véritablement avec cette personne et c'est là où on arrive dans mon prisme à ce que j'appelle le couple véritable une fois qu'il n'y a plus rien à travailler est-ce que je veux rester avec cette personne quels étaient mes prétextes à rester avec cette personne est-ce que c'était pour sauver la personne est-ce que c'était pour me sauver moi-même etc etc toutes les questions tous ces mécanismes qui peuvent sous-tendre mon envie ton envie d'être avec cette personne précisément de m'attacher à être avec celle-là précisément et donc concernant le rythme de vie la façon de penser bah personnellement je te dirais il n'y a pas une seule manière de vivre en couple si la manière classique de vivre en couple maison ou appart enfant couple salarié marché il n'y aurait pas autant de couple torse bon ça c'est la logique qui me fait dire ça mais voilà si maintenant je veux voir ce que ta question me renvoie d'informations cachées pour toi et pour le groupe je tombe sur quoi je tombe sur derrière les apparentes différences il y a des points communs la situation t'invite à juste te concentrer sur autre chose que sur la matière que sur les apparences qu'un couple peut avoir d'autres points communs que la même façon de penser un couple peut avoir comme comme point commun la même façon de de rire la même façon de marcher la même façon de gérer l'émotionnel la même façon de relationner avec les autres en fait les points communs peuvent être partout et tout le temps c'est c'est pas parce qu'il y a des différences qu'il y a quelque chose qui va pas et dans ta question il y a cette notion papa maman était pareil donc est-ce que le le couple différent un couple totalement différent est sain pour moi et derrière ça pose la question pour le groupe de l'expérience est-ce que je fais le choix de me mettre avec quelqu'un qui est totalement différent de moi ou pas et l'énergie d'évolution derrière c'est vraiment le côté plus on est différent plus ça va être riche chose très importante à dire apparemment qui est prioritaire différent veut pas dire qu'on va se taper sur la gueule différent veut pas dire qu'il va y avoir constamment des tensions différent c'est juste dire l'autre fonctionne différemment de moi il en a conscience j'en ai conscience et donc pour la dernière question que penses-tu de l'idée deux êtres qui s'aiment est véritable alors que qu'un être seul entier est dangereux je sais pas moi et les adages ça a jamais fait bon ménage donc j'ai rien de précis sur ça parce que ouais c'est pas ça peut être ok pour toi ça peut être une voie d'évolution voilà dit comme ça ce sera beaucoup plus direct et beaucoup plus clair que dire que je sais pas alors y a-t-il des choses des nouveaux commentaires ok je vois que personne n'a d'autres questions ou d'autres interrogations ou d'autres témoignages je crois que j'en avais j'en avais loupé tout à l'heure ouais ouais et je tombe coeur tu ne peux contrôler l'autre c'est certain plus tu seras heureux seul plus tu pourras être heureuse avec l'autre heureux heureuse avec l'autre ce que renvoie ce commentaire donc c'était par rapport à Cynthia je crois ouais il y a l'énergie de il y a une énergie d'évolution une information d'évolution de construction totale une sorte de je me prends comme base je me prends je l'autre prend sa base aussi et ensemble nous construisons une construction à deux pas à pas jour après jour semaine après semaine mois après mois je sais que la relation en fait s'arrête derrière cette intervention mes relations précédentes il y a cette information mes relations précédentes m'ont permis d'arriver jusque là et m'ont permis d'avoir ce niveau de conscience il ne s'agit pas alors de cracher sur le passé pour entrepercevoir l'avenir et construire le présent il s'agit juste de voir comment est-ce que l'autre m'enrichit et c'est bien ça une des clés du couple en fait pour le groupe de ce soir c'est l'autre m'enrichit à sa manière avec ses codes avec sa manière d'exprimer ses besoins et c'est en ça qu'il est unique pour moi parce que c'est la personne qu'il me faut maintenant pour pouvoir évoluer de la meilleure manière pour moi sachant que après c'est moi et mes réponses créatives j'ai le choix de fuir j'ai le choix de rester j'ai le choix de parler j'ai le choix de me taire toujours de rien Lilian et de vie de couple et je dois dire que j'ai donné 4 années de ma vie à un moment crucial de mon existence dans une relation où j'ai donné une énergie considérable je réapprends aujourd'hui à vivre pour moi pas pour m'oublier j'ai besoin d'être heureux ouais je comprends pourquoi tu parlais de fusion tout à l'heure alors Yann merci pour ton démoniage alors bah personne n'est bien placé pour parler de couple en fait tout simplement parce qu'il n'y a pas de vie de couple idéale détachons-nous de l'image d'un couple idéal à 100% heureux et tout ça ça se passe que dans notre scénario et notre notre scénario intérieur personne n'a une vie de couple idéale assumons ça assumons d'être imparfait c'est on pose apparemment on pose le couple sur des choix qui au départ sont les bons et qui au fur et à mesure se révèlent faux et c'est comme ça en fait et donc on a à la fois tort et raison de se mettre avec cette personne c'est à la fois positif et négatif de se mettre avec cette personne et de mon point de vue le couple véritable ça va être d'avoir conscience de toutes ces raisons et de quand même continuer avec la personne voilà ce que je pourrais dire à peu près sur le couple et vivre pour moi vivre pour soi je rebond une dernière fois sur toi Yann je réapprends aujourd'hui à vivre pour moi vivre pour soi sans s'oublier c'est la première base pour ensuite laisser de la place à l'autre parce que si tu es si tu vis pour toi sans t'oublier et que tu laisses de la place à l'autre alors tu formes un couple voilà ce que voilà la pièce de puzzle manquante en fait pour compléter ce que tu dis derrière ce que tu cherches à te donner en ce moment c'est plus de temps et plus de distance pour toi-même pour te contempler toi-même pour contempler ton système pour voir quelles sont tes limites quels sont tes besoins en tant qu'homme qu'est-ce que tu peux faire concrètement et à quel point tu peux supporter ta propre structure ton propre cadre qui sera très utile pour un couple qui est très utile pour un couple parce que les deux sont le cadre et les deux sont l'énergie qui va dans la structure du couple voilà voilà ce que je peux dire c'est que dans les dessins animés des relations idéales ah ah ouais oui 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 on nous a un peu farcé la tête avec les disney ça a été la plus grosse erreur de notre vie de les regarder j'ai l'impression que ça va être le mot de la fin à une heure 58 minutes et 47 secondes donc on peut dire qu'on est dans les temps sauf si quelqu'un a une dernière question ou un dernier témoignage je le prends sinon je vous dis à très très vite donc c'est à dire à la semaine prochaine je ne sais pas encore quel va être le sujet de la semaine prochaine mais j'annoncerai ça deux trois jours auparavant je vous souhaite évidemment une très bonne soirée un très bon 1er mai évidemment une très bonne semaine et j'espère que la vidéo vous a fait kiffer donc n'hésitez pas à la partager je vous souhaite une très belle soirée et bisous je vous souhaite à la prochaine je vous souhaite Sous-titrage FR ?